Bonjour, aujourd'hui nous allons parler BOTS. BOTS s'il y en a plusieurs. Si vous êtes un youtubeur ou un entrepreneur du web, il est intéressant d'utiliser les BOTS. Je dirais même qu'il est indispensable de les utiliser pour plusieurs raisons. Mais avant cela, pour faire quoi ? Alors oui, aujourd'hui nous allons parler de l'utilisation des BOTS et l'abréviation de robots. Les BOTS sont de plus en plus populaires dans le monde de la technologie et de la communication et de plus en plus aussi pour le business. Mais pourquoi est-il si important d'utiliser les BOTS dans son entreprise ou dans votre vie quotidienne ? Il existe différents types de robots qui sont utilisés à des fins différentes dans le business. L'un des types de robots les plus courants est le robot d'indexation ou araignée web qui cherche des informations sur internet et les index pour les moteurs de recherche tels que Google, Bing et Yandex qui sont des moteurs de recherche qui ont leurs propres robots d'indexation. Un autre type de BOTS est celui de la modération qui est utilisé pour modérer justement les plateformes en ligne tels que les serveurs Discord, Dino, Meet 6, ProBOTS qui sont quelques-uns des robots de modération les plus courants utilisés et qui offrent des fonctionnalités telles que des commandes personnalisées, des rappels d'événements et de la publication autonome de messages. Les BOTS sont également utilisés à diverses fins telles que l'optimisation des fonctionnalités des moteurs de recherche, l'automatisation du service client et même pour les activités criminelles telles que le vol de données, les escroqueries et les attaques d'idiots. En fait, on estime que près de la moitié du trafic internet actuel est constitué de robots stimulant la communication humaine sur les réseaux sociaux et explorant le contenu en ligne à des fins diverses. Donc, dans le monde du jeu, par exemple, les BOTS sont souvent utilisés pour remplir les matchs et fournir un défi aux joueurs. Oui, par exemple, dans le jeu Fortnite, les joueurs rencontrent des BOTS lors de leur premier match, surtout au début d'une nouvelle saison. Les BOTS aussi sont utilisés pour les médias sociaux, beaucoup pour les médias sociaux. Ils sont également un type courant de BOTS qui fonctionne sur les plateformes tels que Facebook, Instagram et autres. Ces robots sont utilisés pour générer automatiquement des messages suivant les utilisateurs. Ils font donc un tri. Ils créent de faux comptes aussi pour augmenter le nombre d'abonnés et défendre des idées. Et puis, dans les robots pour les médias sociaux, vous pouvez aussi partager avec votre communauté, sur les groupes ou votre page personnelle en fonction de critères spécifiques. Les robots de médias sociaux deviennent de plus en plus difficiles à détecter car ils peuvent se présenter de diverses manières. Ainsi, il est plus facile de s'en servir. Et alors, pourquoi utiliser les BOTS ? Eh bien, pour ma part, je trouve que les BOTS peuvent être extrêmement utiles pour automatiser certaines tâches. Cela peut vous faire gagner beaucoup de temps et d'efforts qui sont souvent ennuyeux, ce qui est particulièrement important si vous travaillez sur des projets qui nécessitent beaucoup de travail de répétition. De plus, les BOTS peuvent aider à améliorer l'efficacité de votre entreprise en réduisant les coûts et en augmentant la vitesse de traitement des tâches les plus ennuyeuses et pourtant indispensable pour la progression de votre entreprise. Je vous propose, si vous en avez envie, de découvrir 10 BOTS que vous pourrez utiliser sur Facebook en particulier et qui vont vous faire gagner un temps fou et surtout de la notoriété en fonction de ce que vous allez utiliser. Vous pouvez les découvrir en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Pense à t'abonner, à aimer, à partager et découvre la formation Powerpoint offerte.